non pourquoi toujours commencer par les mêmes phrases finalement donc j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris et ce que j'ai appris m'apprit prendre m'apprit dire m'apprit parce que je ne sais pas en coordonnées et ce que je veux vous apprendre je suis en train de le faire là maintenant c'est à dire laisser la possible laisser une place à l'infini et pour cela il faut en même temps beaucoup travailler sans jamais répéter ou répéter sans jamais le représenter représenter le présent t t c'est à dire que donner la possibilité au langage et donc le langage c'est quand même ce qui ce qui nous rend humain c'est 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 le langage c'est la possibilité de de créer une réalité avec sa bouche en parlant de bouche en parlant de bouche je vais passer de la bouche à l'oreille sans passer par le coq à l'âne c'est et commencer de bouche et commencer 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 toujours commencer pas recommencer commencer commencer toujours commencer Un éternel commencement, pas recommencement. Commencement. Au commencement. Au commencement. Au commencement. Donc c'est, j'aime pas le mot rubrique, qui dit rubrique dit quelque chose de fermé, qui dit quelque chose de fermé dit labyrinthe, qui dit labyrinthe dit un certain nombre de murs qui ont été pas créés mais faits, faits, sans aucune création. Qui, dans lequel vous rentrez et vous devriez dans ce labyrinthe où on a mis un certain nombre de murs, donc il n'y a aucune liberté à part celle de trouver ou de se perdre. Mais se perdre, pas dans le sens premier du terme, c'est-à-dire se perdre demande l'absence de rubriques, de cadres, de murs et de, finalement, même de notions de choix, finalement. Celui qui se perd ne choisit plus. Il marche. Et il considère que chacun de ses pas est le chemin. Chacun de ses pas est le chemin. Et donc, imaginez qu'on me met donc au début de ce labyrinthe et de l'autre côté, il y a de quoi vivre, de quoi manger. Et alors, la plupart des gens, ben, ils pensent que s'ils restent là, ben, ils vont mourir de faim. Et alors, ils prennent ce labyrinthe et dans ce labyrinthe, ben voilà, il y a plusieurs couloirs. Il y a le couloir mensonge, le couloir vérité, le couloir trahison, le couloir adulte, adultère. Il y a un certain nombre de couloirs qui vont vous permettre d'arriver à simplement le pain. Superbe phrase de l'éternel, ce qui est éternel, finalement, ce qui est éternel. C'est ça, c'est ça, c'est ce qui est éternel et qu'il est sans voix, sans parole. Pas sans parole dans le sens qu'il n'a pas de parole, c'est la parole par excellence. C'est tous les silences qu'il y a entre mes mots. C'est ça la parole. Et si dans ces silences il y a une émotion, alors je suis vivant et je peux partager cette vie avec vous. Mais effectivement, l'image et la caméra, il faut le savoir, va tuer ce qui pourrait passer. Parce que ce que vous allez ressentir, c'est vous, mais pas ce que je ressens et je vous donne. Ça reste collé au miroir, miroir qui est ce que vous voyez, finalement, qui n'est pas moi. Et donc, la plupart des gens, je constate, ce n'est pas un jugement, je constate. Et bien, ils prennent ce labyrinthe, voilà. Et à un moment, il y en a un qui refuse et donc il se met juste devant le premier mur, là où il y a un choix. Et lui, il s'assit là et il refuse de rentrer dans le labyrinthe parce qu'il comprend que les couloirs qui vont mener au pain, donc le pain matériel, et bien, ils vont l'obliger à perdre quelque chose qui est fondamental, donc qui le rend humain. Et je vais aller même plus loin, qui pourrait même faire qu'il n'ait pas besoin de ce pain pour vivre. Parce qu'on ne vit pas que de pain, mais aussi de vérité et d'amour. C'est la même chose. Sans ça, sans amour, rien n'existe. Rien n'existe. Rien. C'est-à-dire que vous êtes dans le coma, et alors on vous met des backstares qui sont des plaisirs, pour pouvoir continuer à ne pas vivre, mais à ne pas mourir. Voilà. Mais vous n'êtes pas vivant. Il n'y a que quand vous êtes amoureux, quand vous tombez, quand vous laissez, vous enlevez vos laisses, vous délaissez, que vous commencez à vivre la vraie vie. Je vous parle de la vraie vie. Et donc, cette personne, elle décide de se mettre devant le mur, et elle n'avance pas. Et elle ne rentre pas dans le labyrinthe. Elle ne rentre pas. Elle reste là-devant. Et bien sûr, tous les gens qui ont dû passer par ce labyrinthe, parce qu'on leur a fait croire, et en prenant des arguments bien matériels, que sans le pain, ils allaient mourir. Et pourtant, vous pouvez voir que dans les pays où il y a du pain, même trop de pain, et bien les gens meurent quand même. Ça qui est extraordinaire. Et je dirais même que si on prend les statistiques, je crois qu'ils meurent plus que ceux qui n'ont pas de pain. Ou très très peu de pain. Donc, il y a deux sortes de nourriture. Et je vais encore plus loin. Celle qui est la plus importante, c'est celle qu'essaye de partager celui qui s'est assis, ou même debout, ou même à genoux, parce qu'il prie, devant ce mur. Et il dit, c'est pas juste. Normalement, de là où je suis, et là où se trouve le pain, c'est une ligne droite. Et si on enlèverait ce qui a été créé par le système, ces différents couloirs qui ne sont pas naturels, et bien moi, je devrais aller tout droit, et le pain se trouverait là, devant moi. Et je mangerais. Et je n'aurais pas besoin d'autant de pain que ça. Et donc, il se met dans la direction où se trouve le pain, mais il ne rentre pas dans le labyrinthe et il reste là. Et il commence à écrire sur le mur un certain nombre de choses qu'il partage. parce qu'il sait que toutes les personnes qui doivent rentrer à un moment ou à un autre dans le labyrinthe vont passer par ce mur-là. Et donc, il reste là et il se dit que ce labyrinthe est immatériel finalement. Il n'est créé que par le nombre de personnes qu'il le prenne ou pas. C'est-à-dire, plus de personnes le prennent et plus il devient matériel. Plus il devient rigide. Et moins de personnes le prennent et plus il disparaît. Vous comprenez ? Plus vous prenez ce labyrinthe et plus vous lui donnez une consistance. Moins vous empruntez ce labyrinthe et plus il tend à disparaître. Et cette personne qui s'est mise devant ce labyrinthe, il veut donner et partager cela. C'est-à-dire, un, qu'il est possible de vivre sans ce pain-là parce que là, et surtout dans notre société, on ne parle pas de pain mais de choses complètement inutiles. Et c'est pour ça que vous prenez ce labyrinthe. Ce n'est même plus pour du pain. Mais lui, il dit vous n'avez pas besoin de prendre ce labyrinthe. Vous avez simplement à donner le pouvoir que vous donnez aujourd'hui pour que ces murs soient de plus en plus durs. Donnez ce même pouvoir à cette personne qui, parce qu'elle a décidé et vous pouvez aussi décider de s'asseoir et de ne pas avancer dans ce labyrinthe à moins d'aller directement de là où il est à là où se trouve le pain. Eh bien, si vous lui donnez à lui une reconnaissance, eh bien, ce n'est pas lui mais ce que vous lui donnez, ce pouvoir-là, va faire disparaître ces murs. Parce que tout ça, ça se trouve d'abord et avant tout dans votre tête. Voilà. Donc, à la fois c'était prévu et pas prévu que je parle de ça, mais revenons à notre bouche et à la parole. Au palais. Et donc, c'est important. La bouche, c'est très important. Regardez ou même regardez pas, c'est pas important. Regardez certains enfants quand ils rient. Ils mettent leurs mains devant leur bouche. Si vous ressentez, ressentez, pas voir, ressentez cela, vous comprenez combien la pudeur est la source de toute relation vraie. La pudeur. C'est-à-dire que vous luttez contre ce qui vous permettrait d'être vivant. C'est-à-dire que oui, je peux m'exhiber, mais que j'exhibe ou que je cache, c'est la même chose. Entre l'exhiber et le cacher, c'est la même chose. Celui qui exhibe se cache et celui qui se cache s'exhibe. C'est la même chose. C'est cache-cache. Et c'est pour ça qu'il faut du cache. pour voir. Du cache. Pour voir. Pour avoir. Mais si tu veux être, tu vas te rendre compte qu'il y a une distance, un lieu et un temps qui va te faire ressentir quelque chose de précieux qui est un diamant, c'est-à-dire la pudeur. c'est-à-dire et c'est ça qui fait que tu es vivant. Et c'est ça qui va faire que celui qui va voir et celui qui est regardé va se sentir exister et va sentir des émotions qui le rendent vivant. et donc tous ces trucs à la mode où on exhibe comme ça de manière à outrance et bien c'est des gens qui se cachent finalement. Ils se cachent. Et c'est pour ça qu'on les paye cash. Parce qu'ils se cachent. Donc tous ces gens qui qui s'exhibent qui comme ça une hyper sexualité et bien c'est des gens qui ont peur finalement. Ils ont peur de se retrouver comme cet enfant qui rit qui rit et qui déjà sent une c'est pas c'est pas de la gêne c'est de la pudeur. C'est pour faire ressentir à l'autre combien ce moment est précieux et mettre ce précieux entre eux deux. Je fais en attendant. C'est pour cela que je ne fais pas vraiment. Je dois arriver à ne pas faire car il n'y a rien d'autre à faire. Cette notion de faire pas faire et de faire en attendant. Souvent les gens ils font je vais travailler comme ça je vais avoir plus tard ça ça et ça et je pourrais être heureux. Ils font en attendant quelque chose. Ils font pas moi là maintenant en faisant cette vidéo je suis heureux. C'est 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 ma finalité. je veux rien d'autre je veux que vous ressentiez la joie que j'ai de partager ce que j'ai appris ce qu'on me prend parce que je suis pas capable de donner encore mais je donne je partage parce que dans ça il y a une joie qui est qui est beaucoup plus grande que celle de prendre qui est son double inversé qui montre la mort comme si c'était de la vie. je fais en attendant c'est pour cela que je ne fais pas vraiment faut pas faire en attendant fais comme si c'était la dernière chose que tu allais faire comme si c'était la dernière vidéo ma dernière vidéo c'est la dernière fois que tu me vois comme tu me vois maintenant tu me verras plus jamais parce que demain je serai quelqu'un d'autre et donc c'est pour ça que plus je veux avancer et et moins j'aurai besoin de faire finalement j'ai pas besoin de faire quelque chose pour être parce que il n'y a rien d'autre à faire que ce que je fais maintenant c'est à dire rien parce que je suis je sais pas quand tu dis je sais pas deux pas trois pas et après ça recommence pas ça commence je sais pas un pas un pas un pas c'est un pas dis-toi que c'est un pas quand tu sais pas c'est un pas c'est là que tu dois faire le pas et un deuxième et un troisième pour de nouveau te retrouver dans je sais pas c'est ça être vivant le menteur le menteur semble aller plus loin que celui qui est vrai car il dit le menteur il dit sans ressentir là où l'autre ne trouve pas les mots il trouve pas les mots il trouve pas les mots il les trouve pas parce qu'ils existent pas parce qu'il les invente au fur et à mesure qu'il parle un jour il parlera vrai avec celle qui entend déjà ses silences comment voulez-vous qu'une croyance qui se construit contre puisse devenir pour et pour du bien j'ai l'impression que une impression de déjà déjà vu ou déjà fait comme si j'avais déjà fait cette vidéo et peut-être que tu as la même impression peut-être que tu as l'impression que tu l'as déjà vu comment voulez-vous qu'une croyance qui se construit contre tous les gens ils ont une croyance qui se construit contre tous ces gens qui voient l'autre le mauvais c'est parce que là il y a un mauvais que ça va pas bien dans le monde donc comment voulez-vous qu'une croyance parce qu'il y a une croyance là derrière qui se construit contre puisse devenir pour et pour du bien je suis contre personne je l'ai été ceux qui ont vu mes vidéos ceux qui ont qui m'ont qui m'ont aidé aussi même même s'ils ils en étaient pas conscients mais qui m'ont qui m'ont dit non pas par là non parce que j'étais dans 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 le vent dans le vent j'étais dans le vent je voulais être à la mode quoi maintenant je suis pas à la mode je suis en mode je suis et ça c'est chacun sa mode il n'y a pas de mode d'emploi quelle ingratitude je peux avoir non seulement envers et même à l'endroit quelle ingratitude je peux avoir non seulement seulement envers et même envers et même à l'endroit non seulement du médicament mais aussi du docteur ingratitude envers à l'endroit non seulement du médicament mais du médecin ou du docteur pour cela je suis même prêt à créer mes propres maladies pour prendre une place où je n'existe pas pour pouvoir sans vouloir prendre une place qui donne la mort sans fruit pour cela je suis même prêt à créer à créer mes propres maladies pour prendre une place où je n'existe pas pour pouvoir sans sans vouloir prendre sans sans vouloir prendre une place qui donne la mort sans fruit je ne sais pas si je répète peut-être que tu je ne pense pas c'est bien de ne pas penser j'ai dit relis tu peux et si tu n'as pas compris ce n'est pas grave retient docteur et médicament il y a un docteur et il y a un médicament sans 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 cabinet sans cabinet dans tous les sens du terme et notre ingratitude fait qu'on crée on crée on crée soi-même la maladie on la crée parce qu'on veut prendre la place on veut on ne veut pas donner la place à quelque chose qui est là à l'intérieur de nous et autour de nous qui qui est la vie qui n'a rien à voir avec la maladie et de vouloir de vouloir prendre cette place qui en plus pour nous n'existe pas fait que fait que on se donne on se donne la mort l'inverse sans fruit voilà donner de l'argent c'est un beau geste mais là il y a un re mais c'est même pas un re mais donner redonner de l'argent que j'ai trouvé à son propriétaire c'est bien c'est bien aimer est simple simple et facile c'est pour cela que les gens compliqués n'y arrivent pas compliqués la complication elle est dans la tête dans la tête les gens ils croient que que ils croient ce qu'on leur dit et ce qu'on a mis dans leur tête quand la réalité c'est que la seule chose qui est vraie c'est ce qu'ils ressentent et ils se coupent de ça pour pouvoir rester dans leur tête et après quand il est trop tard et bien ils vont détruire tous ceux qui veulent penser avec autre chose que leur tête parce que si eux font ou vivent ce qu'ils n'ont pas osé en se coupant de leur ressenti et bien ils vont se rendre compte et ils s'en rendent compte déjà qu'ils sont passés à côté de leur vie juste à côté pour prendre pour prendre les labyrinthes finalement quand c'était tout droit il fallait juste aller tout droit de là où on était où se trouverait le vrai pain de la vie qui est la vérité et l'amour et la parole de celui qui n'a qu'une parole n'y arrive pas compliqué n'y arrive pas chacun dans sa rive utilise la tête là où même notre coeur est complètement perdu seule une âme entre deux ailleurs peut continuer à marcher entre les eaux à minuit comme en plein jour deux ailes dansent sous la pluie comme un pas sans demi pas il avance l'un et l'autre là où le reste du monde ne voit que du noir et du feu seule une âme entre deux ailleurs peut continuer à marcher entre les eaux les eaux à minuit comme en plein jour à minuit comme à minuit il danse sous la pluie comme en plein jour deux ailes dansent sous la pluie comme un pas sans demi pas je sais pas deux pas trois pas il avance l'un et l'autre là où le reste le reste il reste il n'ose pas faire le pas où le reste du monde ne voit que du noir et du feu l'autre je suis à toi vois la lumière la lumière la lumière qui ne brûle pas un pas à la fois un peu c'est bien nous avons trahi la vie et la réalité la vraie réalité pas le labyrinthe qu'on a mis à la place de la réalité c'est pour cela que nous sommes pendus dans tous les sens du terme au mauvais fil de nos connexions virtuelles illusoires et morbides dois-je péter répéter ça sent mauvais vent mauvais non non trahi la vie et la réalité pendu laissé chien à des connexions des connexions des liens des relations des choses qu'on partage un mauvais coup de fil fil de nos connexions virtuelles virtuelles comme ces murs ils sont virtuels parce que vous ne partagez pas celui qui refuse de rentrer dans ce labyrinthe virtuel mais il doit se trouver devant ce labyrinthe pas pour vous faire sortir mais pour vous rendre compte que vous pouvez l'utiliser sans passer par leur mur et pour ouvrir des ponts des portes et pour vous rendre compte qu'il n'y existe rien à part dans votre tête illusoire illusion et morbide mort un bide un ventre un accouchement donner la vie n'avortez pas espérons qu'on verra pas seulement que je pourrais la sentir espérons qu'on verra pas seulement voir seulement que vous pourrez sentir nez à nez et main dans la main main dans la main c'est ça la vie nez à nez le nez le nez c'est un sens qui à la fois a besoin existe dans la distance mais qui a besoin quand même de d'un toucher finalement oui quand vous sentez c'est c'est pas comme les yeux ou l'ouïe là c'est en même temps il y a une distance et en même temps même si ça se voit pas parce que les autres à moins que que ce soit de la fumée alors là vous le voyez mais pour ceux qui disent qui ne croient qu'en ce qu'ils voient regardez là il y a il y a quelque chose dans le nez quelque chose où on est à la fois à la fois c'est le et c'est aussi au niveau du visage et avec la bouche les un 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 et un ça deux deux tous deux et là un 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 nez à nez et main dans la main pour se rendre compte que la tristesse est de la joie qui ne vit pas il faut vivre vivre avec quelqu'un qui n'a pas peur de vivre et là les mêmes larmes où hier vous vous noyez produiront un arc-en-ciel dans vos yeux une alliance après le déluge entre vous l'autre est quelque chose d'imprononçable voir pas voir lire à haute voix Noé dans la Bible aller toujours à la source toujours à la source aller toujours à la source parce que cette source-là et si vous allez à la source elle est tout le temps nouvelle si vous allez boire à une source l'eau qui sort c'est jamais la même si vous prenez une bouteille et bien c'est toujours la même eau et dans la bouteille tandis que là-bas c'est toujours nouveau c'est ça la vie c'est ça la vie après le déluge entre vous les autres est quelque chose d'imprononçable qui suis-je moi pour te dire ce que tu dois ou ne dois pas faire quand tu m'as appris à respirer merci j'ai connu la plus belle créature que le maître du monde a mis sur mon chemin merci merci Hachem de m'avoir fait connaître Lydien le 14 mai 2014 je vous invite à à partager ce qui vous touche et si je vous ai touché avec mes paroles voilà j'ai demandé j'espère que vous avez entendu bien à vous je vous ai touché j'ai demandé d'avoir fait connaître